Lecture du livre « Heureux ceux qui » d'Hélène G. White Les Béatitudes Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les Juifs étaient si intransigeants au sujet de la pureté cérémonielle que leurs prescriptions en étaient insupportables. Les règlements, les restrictions et la crainte de l'impureté extérieure occupaient à tel point leur esprit qu'ils ne voyaient plus la laideur imprimée au fond de leur âme par l'égoïsme et la méchanceté. Le Sauveur ne fait pas de cette pureté cérémonielle une condition d'entrée dans le royaume des cieux, mais il montre la nécessité de posséder un cœur pur. La sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure. Jacques chapitre 3 verset 17 Dans la cité de Dieu, il n'entrera rien de souillé. Tous ceux qui veulent y habiter devront avoir purifié leur cœur ici-bas. Celui qui veut suivre Jésus marquera une aversion toujours plus vive tant pour les manières et le langage inconvenant que pour les pensées grossières. Quand Jésus entre dans un cœur, il y apporte la pureté de la pensée et de la conduite. Mais les paroles de Jésus, heureux ceux qui ont le cœur pur, ont une signification plus profonde encore. Il ne s'agit pas simplement d'être pur dans le sens où le monde comprend habituellement la pureté, c'est-à-dire le contraire de la sensualité et de la volupté, mais de cette pureté qui implique la loyauté dans les mobiles les plus secrets de l'âme, l'humilité, le désintéressement, la candeur enfantine. Seuls ceux qui se ressemblent peuvent s'apprécier. À moins que dans votre propre vie vous ne fassiez place à l'amour désintéressé, qui est le principe même du caractère divin, vous ne pouvez connaître Dieu. Le cœur que Satan aveugle considère Dieu comme un être tyrannique et impitoyable. Il attribue au Dieu d'amour l'égoïsme de l'humanité et de Satan lui-même. « Tu t'es imaginé que je te ressemblais » Psaume 50, verset 21 Ces interventions sont interprétées comme l'expression d'une nature arbitraire et vindicative. Il en est de même de la Bible, trésor des richesses de sa grâce. On ne discerne pas la gloire de ses plans, qui sont aussi élevés que le ciel et qui embrassent l'éternité. Pour la plus grande partie du genre humain, le Christ lui-même est comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et l'on ne voit en lui ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Esaïe, chapitre 53, verset 2 Lorsque Jésus se trouvait parmi les hommes, révélation de Dieu sous une forme humaine, les scribes et les pharisiens lui déclarèrent « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? » Jean, chapitre 8, verset 48 Ces disciples eux-mêmes étaient tellement aveuglés par l'égoïsme de leur cœur qu'ils étaient lents à comprendre celui qui était venu leur révéler l'amour du Père. C'était la raison pour laquelle Jésus était solitaire au milieu d'eux. Le ciel était le seul lieu où il fut complètement compris. Lorsque le Christ viendra dans sa gloire, les méchants ne pourront supporter sa vue. Si l'éclat de sa présence apporte la vie à ceux qui l'aiment, il dispensera la mort aux impies. Son retour sera pour ceux-ci une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreu, chapitre 10, verset 27 Et lorsqu'il paraîtra, ils se répandront en supplication afin de ne pas voir la face de celui qui est mort pour leur rachat. Mais pour les cœurs qui ont été purifiés par la présence du Saint-Esprit, tout est différent. Ceux-là peuvent connaître Dieu. De même que Moïse dut se cacher dans l'infractiosité du rocher pour que le Seigneur lui révéla sa gloire, nous devons nous cacher dans le Christ pour contempler l'amour du Père. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour à nu. Proverbe, chapitre 22, verset 11 Par la foi, nous voyons Dieu ici-bas et dès maintenant. Chaque jour, nous découvrons sa bonté et sa compassion dans la manifestation de sa providence. Nous le reconnaissons dans le caractère de son Fils. Le Saint-Esprit dévoile à l'intelligence et au cœur les vérités relatives à Dieu et à celui qui l'a envoyé. Le Créateur apparaît sous un jour nouveau à ceux dont le cœur est pur. Leur Rédempteur leur devient plus cher et plus ils discernent la pureté et la beauté de son caractère, plus ils aspirent à lui ressembler. Ils voient en Dieu un Père qui voudrait serrer dans ses bras un Fils repentant et leurs cœurs se remplissent d'une joie ineffable et glorieuse. Ceux dont le cœur est pur reconnaissent le Créateur dans les œuvres de sa main puissante et dans les beautés répandues dans l'univers. Dans sa parole écrite, ils lisent en ligne plus claire la révélation de sa miséricorde, de sa bonté et de sa grâce. Les vérités qui sont cachées aux sages et aux intelligents sont révélées aux enfants. La beauté et la valeur de cette parole que les sages de ce monde ne peuvent pas discerner se manifestent constamment aux humbles qui désirent sincèrement connaître Dieu et lui obéir. C'est dans la mesure où nous participerons de la nature divine que nous comprendrons la vérité. Ceux dont le cœur est pur vivent comme en la présence visible de Dieu pendant le temps qu'il leur accorde de passer sur cette terre. Puis, plus tard, quand ils auront revêtu l'immortalité, ils le verront face à face comme Adam lorsqu'il se promenait dans le jardin d'Éden et s'entretenait avec Dieu. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12